Bonjour, ce module intitulé Biodiversité et habitat a pour but de vous familiariser avec les habitats avec un focus sur la Suisse et leurs espèces emblématiques qu'elles soient végétales ou animales. Pour les animaux, on va mettre un accent particulier sur les insectes et les vertébrés. La Suisse compte environ 70 000 espèces de très loin pas encore toutes connues. Si mammifères, oiseaux et reptiles sont mieux connus, ils ne représentent qu'une petite minorité de toutes ces espèces. Par contre, les insectes et les plantes sont, en nombre d'espèces, la large majorité, mais sont souvent très mal connues et très peu enseignées. Comme vous l'avez appris dans vos cours d'écologie, les espèces ne sont pas réparties au hasard dans le paysage, mais en fonction de leur préférence écologique. Il est donc possible de subdiviser le territoire en milieux écologiquement homogènes, comportant chacun leur lot d'espèces caractéristiques qui indiquent des conditions écologiques particulières. Ce sont des espèces indicatrices. C'est sur la reconnaissance de ces habitats qu'une partie du module se focalise. Je vais essayer ici de vous résumer les objectifs de ce module qui sont basés sur la connaissance des milieux et des espèces qui les caractérisent. Premièrement, et c'est la base, vous allez apprendre à identifier des espèces animales et végétales à l'aide des clés appropriées et on vous demandera de connaître les plus importants. On va également vous apprendre à reconnaître les principales familles de plantes et d'insectes, ainsi qu'une quarantaine d'arbres et d'arbustes. Grâce à des cours de biogéographie végétale et historique, vous allez ensuite apprendre à connaître les principaux facteurs écologiques qui influencent la distribution actuelle mais aussi passé des espèces. Vous allez apprendre à identifier et caractériser les habitats suisses sur la base de liste d'espèces. Vous allez également apprendre les méthodes qui permettent le monitoring des oiseaux. Après ce cours, vous serez capable d'identifier une vingtaine de champs d'oiseaux et ça, ce sera une acquisition pour votre vie. Évidemment, après l'acquisition de toutes ces données, vous allez apprendre à les analyser et donc à manier les outils d'analyse qui permettent de valider toutes ces données. Ces affrontissages devraient aider à guider les décisions d'un biologiste qui doit donner des recommandations aux gestionnaires de la nature. Je vais essayer maintenant de vous résumer les différents cours de ce module. Premièrement, la faunistique des invertébrés. Le but de ce cours est d'apprécier la diversité extraordinaire des différents groupes d'invertébrés, en particulier celle des insectes, et comprendre les processus qui peuvent générer de telles diversités. On étudie également différents contextes appliqués dans lesquels les connaissances taxonomiques sont indispensables, telles que biomonitoring, bioindication et biocontrôle. Dans le cours de faunistique des vertébrés, on va principalement s'attacher à apprendre l'écologie des mammifères et des reptiles de Suisse, qu'elles soient indigènes ou pas. Et puis, une partie importante du cours va se focaliser sur l'historique du retour des grands prédateurs en Suisse et des conflits hommes-faunes sauvages que peuvent générer ces grands prédateurs, notamment avec les éleveurs de moutons. Pour les cours de biogéographie végétale, ce cours va décrire les patrons de distribution des plantes dans le temps et l'espace géographique et comprendre les processus sous-jacents avec un accent sur les dimensions historiques et écologiques. Un cours de biogéographie historique va examiner les événements du passé de l'histoire géologique de la Terre et les utilise pour expliquer les patrons de distribution spatiale et temporelle des organismes. Alors, ce cours va aborder différents types de questions, comme par exemple, pourquoi certains taxons ont une distribution très vaste alors que d'autres sont limités à une seule région, ce qu'on appelle les endémiques. Comment pouvons-nous expliquer la distribution de taxons apparentés qui sont présents dans des aires isolées l'une de l'autre ? Et puis, finalement, comment peut-on utiliser les techniques de phylogénie pour expliquer la distribution géographique actuelle des espèces ? Alors, les objectifs du cours de floristique théorique et d'analyse des habitats sont de vous donner les bases nécessaires à l'étude et à la compréhension des milieux sur la base de la végétation. Comment étudier les milieux ? Comment se répartissent les plantes dans le paysage ? Qu'indiquent-elles sur l'écologie du milieu ? Quelles sont les influences de l'homme sur la végétation ? Et puis, évidemment, les plantes sont très soumises au climat. Donc, vous allez apprendre les différents climats qu'on peut trouver en Suisse et puis leurs influences sur la distribution de la végétation. Alors, pratiquement, comment ce module se passe-t-il ? Alors, ce module est enseigné entièrement en français et puis, il est évalué par un examen écrit de trois heures qui portera sur deux des cours qui vous sont donnés, l'autre tiers étant la moyenne des notes des rapports sur les travaux pratiques et des tests de connaissances phonistiques d'entomologie et de vertébrés. Pour le test sur les vertébrés, vous serez également testé sur l'identification d'espèces d'oiseaux basées uniquement sur leur champ. Enfin, la partie pratique. Il y aura des sorties de terrain à la découverte des reptiles. Il y aura des soirées de capture de micro-mammifères ici sur le site de Dorigny ainsi que l'identification de plantes sur le terrain. Finalement, la cerise sur le gâteau, le Graal du module, un camp de trois jours en Valais qui vous fera découvrir les richesses naturelles extraordinaires des Alpes.